Sur un temps long, mettons les 30-40 dernières années, je pense que parmi les logiques présentes, il y en a une qu'on peut qualifier, une logique d'autonomisation et d'émancipation du travail social par rapport aux disciplines qui l'ont structurée à sa naissance, en fait, la psychologie, la sociologie. C'est deux disciplines qui avaient tendance, je dirais, à polariser le travail social, d'une part dans des approches peut-être un peu trop psychologisantes, intra-psychiques, intra-personnelles d'une part, puis d'autre part dans des analyses très macro-sociales, très politiques, qui, d'une certaine manière, disqualifiaient la capacité d'intervention et d'action des acteurs. Et je pense qu'il y a une autonomisation du travail social qui s'est exercée dans cette période, puis une logique également de complémentarité, d'intégration des différentes méthodes en travail social, individuel, familial, groupe, collectif, qui, au départ, était dans une dynamique assez de polarisation, presque conflictuelle. Et au fil de ces 30-40 dernières années, on est davantage dans une complémentarité de ces modèles-là, de ces méthodologies. Et donc, d'une certaine manière, la logique de fond sur ce temps long, c'est une logique de création du sens du travail social qui est davantage endogène au travail social, à la fois comme pratique professionnelle et comme discipline. Mais sur un temps court, maintenant peut-être les 12-15 dernières années, le point vraiment de rupture, c'est, je dirais, la réforme Couillard, la création des C3S, entre autres. Là, ce qui se déploie, fondamentalement, moi, je dirais, c'est une logique de rapport de force qui est au détriment du travail social. Une logique conflictuelle de rapport de pouvoir entre, d'une part, le social et la santé, dans le ministère même de la santé et des services sociaux. Moi, je pense que, finalement, la création des C3S, c'est la victoire de l'Association des hôpitaux du Québec, l'AHQ, sur la fédération des CLSC. Si on prend ça sur une période historique, là, ça s'est concrétisé, la dimension, dans le fond, première ligne, santé communautaire, approche communautaire, a été intégrée dans la mission santé au ministère de la santé et des services sociaux. Donc, aussi, une tension, je dirais, un rapport de force entre la logique première ligne et la mission hospitalière. Et ce qui a mené à la création des C3S, c'est maintenant des CISSS et des CIUSSS, où, là, c'est la mission hospitalière, finalement, qui prédomine dans les établissements publics, ce qui a eu des répercussions, finalement, y compris dans les orientations entre une médecine familiale, communautaire, santé publique, versus médecine de spécialisation. Et le recul de la santé publique au Québec est dramatique, de ce point de vue-là. J'ajouterais, sur le temps court, une tension ou un rapport conflictuel entre une logique professionnelle dans les établissements publics et une logique gestionnaire. La logique professionnelle, essentiellement, mettant les valeurs sur la qualité de la relation professionnelle, la qualité des actes professionnels, sur la qualité de l'accompagnement, etc., et cherchant à évaluer, finalement, les pratiques sous cet angle-là et la logique gestionnaire, mettant essentiellement, je dirais, le focus sur les résultats quantitatifs et sur l'intégration des différentes professions dans le service hospitalier en général, c'est-à-dire la mission santé des établissements. Et dernièrement, pour conclure cette partie-là, je dirais qu'il y a eu un rapport de force entre une logique de gouvernance démocratique et participative dans les services sociaux publics et dans les établissements et une tendance de gouvernance de centralisation et autoritaire, et on sait laquelle a remporté avec la dernière réforme. mais essentiellement, je pense que la résilience et la capacité de proposition est toujours présente dans le domaine des services sociaux, particulièrement dans l'intervention collective, mais également dans d'autres secteurs. Et la preuve, c'est l'activité que vous allez mener bientôt, c'est-à-dire l'activité intitulée « Le travail social dans tous ces états ». Dans le réseau public, je pense que le défi maintenant, c'est d'éviter le défaitisme, c'est de penser qu'on ne peut rien changer, qu'on est des victimes permanentes, finalement, des logiques dont j'ai parlé tantôt, de ces rapports de pouvoir, et de privilégier, en bout de ligne, des solutions individuelles. Ça, c'est vraiment un défi, d'éviter d'être dans un milieu qu'on estime être en dissonance avec nos valeurs et le type de pratiques qu'on voudrait exercer. Moi, je pense que le défi, c'est élargir les marges de manœuvre qui existent dans le réseau public, les élargir, il faut premièrement, évidemment, les identifier, mais être capable collectivement de profiter des opportunités qui sont présentes et, je dirais, qui vont se présenter après l'ère Barrette. Et là, il y aura une fenêtre d'opportunité pour le travail social, pour, je dirais, se repositionner, mais pas seulement, je dirais, d'un point de vue strictement d'intérêt corporatiste, mais repositionner les valeurs de gouvernance démocratique, l'approche globale, le lien entre la santé et le social dans une meilleure réponse aux besoins des collectivités et des personnes. Je pense qu'il y a une crédibilité puis il y a une légitimité publique du travail social au Québec. Il y a d'autres pays où c'est moins le cas, là. Et dans les forces, il y a un niveau d'organisation du travail social remarquable au Québec, qui n'est absolument pas présent, par exemple, en France. Je pense qu'on ne mesure pas au Québec toute la force que ça représente, ça. Ces organisations structurées, toutes les travailleuses sociales au Québec sont membres de l'ordre. Elles sont toutes syndiquées. La majorité de celles qui font de l'intervention collective sont membres d'une communauté de pratiques qui existent depuis 30 ans. Il y a là des capacités d'action collective sous-utilisées par rapport aux enjeux qu'on a mentionnés tantôt. Mais dans les forces, il y a une intelligence collective qui se déploie là-dedans, mais de manière un peu trop sectorielle. Chacune des organisations, je dirais, répond à ses propres besoins dans sa logique, mais les enjeux du travail social exigeraient, je dirais, une convergence de ces capacités d'action collective. La réforme de la santé des services sociaux, l'orientation de type qu'on appelle nouvelle gestion publique dans le réseau de la santé des services sociaux, les politiques publiques qui sont défavorables par rapport aux problèmes sociaux qu'on constate et auprès desquels on intervient dans notre... Il faut être capable d'agir à ce niveau-là, pas seulement au niveau, je dirais, de la transformation des pratiques, même si c'est nécessaire. Et pour agir à ce niveau-là, je pense que ça prend absolument des alliances entre les partenaires que j'ai mentionnés tantôt, auxquelles j'ajoute les écoles de services sociaux. Disons que tout le monde est jaloux de son autonomie, personne ne veut se faire imposer quoi que ce soit. Mais ça, ça crée des dynamiques qui ne sont pas favorables, je dirais, à des alliances stratégiques, alors que le travail social a besoin d'alliances stratégiques pour agir sur les causes structurelles qui le limitent actuellement. Donc ça, c'est la première avenue de renouvellement, la capacité, je dirais, politique au sens non-partissant du temps, mais des grands acteurs, des grands ensembles, de faire converger un intérêt supérieur. Deuxième avenue, moi, je pense qu'il faut, au niveau des pratiques, investir davantage de travail social de groupe au niveau de l'intervention. Peut-être un autre renouvellement pour le travail social, je suis obligé de dire qu'il faudrait envisager au niveau de la formation d'aller au-delà d'une formation de trois ans parce que là, on a un problème. On est quand même la seule profession qui, finalement, peut mener à un ordre professionnel avec trois ans de formation universitaire au lieu de quatre. On est la seule. Ça crée des limites, ça, dans la capacité de développer des compétences chez la nouvelle génération des travailleurs sociaux, des compétences en individuel, de groupe et collectif. Ce qui est le plus inspirant pour moi, c'est l'approche territoriale. Dans l'action sur les enjeux collectifs, l'approche territoriale, ça veut dire qu'on travaille donc dans des territoires vécus, les 30 tables de quartier à Montréal, par exemple. C'est un exemple qui, quand même, qui dit depuis une douzaine d'années, là, puis qui a fait ses preuves. Ce modèle-là est également présent dans des variantes différentes, et c'est parfait comme ça parce que les territoires ne sont pas les mêmes partout au Québec. Ce modèle-là est également présent ailleurs, par exemple, à Sherbrooke. Qu'est-ce qui fait que c'est inspirant, c'est la capacité dans les milieux, dans les quartiers, de travailler les enjeux collectifs, les besoins, les populations, sous un angle qui n'est pas celui de... On va prendre en charge les besoins, les problèmes, mais l'angle où on va... on va renforcer les capacités d'action, les forces de ce milieu-là. On va soutenir l'implication, la participation citoyenne. On va développer l'empowerment des populations marginalisées. On va travailler à l'inclusion sociale, à l'interculturalité entre les communautés présentes dans le milieu. Donc, une approche, donc, d'accompagnement qui se manifeste dans de l'intervention individuelle. Oui, il y en a de l'intervention individuelle, mais toujours en lien avec l'intervention de groupe et l'intervention collective qui met à contribution, évidemment, les organismes communautaires de ce milieu-là, les institutions également. Donc, un travail des quartiers sur eux-mêmes, par eux-mêmes, avec les ressources de ce territoire-là qui sont à la fois institutionnels communautaires, citoyens, et qui vont chercher des politiques publiques, locales, et la philanthropie pour soutenir une dynamique, je dirais, de vitalité collective. Au Québec, ça nous démarque du restant de l'Amérique du Nord. Le fait qu'au Québec, il y ait des professionnels depuis 45 ans maintenant qui sont dans le réseau public, qui sont payés par les fonds publics, des professionnels au nombre de 400 au Québec, ça voudrait dire que si on était en France, ils seraient huit fois plus nombreux. Donc, 400 professionnels dont la mission, la finalité, elle est triple. premièrement, développer le potentiel d'action collective sur les enjeux, les problèmes collectifs, qu'ils soient ces problèmes-là sociaux, de santé, environnementaux, etc. Par des interventions qui visent à favoriser, mettre en œuvre la participation des personnes concernées, des communautés, pour favoriser l'innovation, le changement social, ça, c'est la première contribution. La deuxième, c'est renforcer la société civile, c'est-à-dire faire en sorte, finalement, qu'il y ait des organisations communautaires, collectives, pérennes. La troisième, c'est d'avoir un rôle, je dirais, dans l'institution publique de santé et de services sociaux pour que l'institution offre de meilleurs services de santé et de services sociaux en étant mieux adaptées aux besoins du milieu et des communautés, en étant davantage en interaction, en co-construction dans l'offre de services publics avec les communautés. Et ça, les organisations communautaires régulièrement font ce type de travail, je dirais, de traduction, de liaison entre l'établissement et les communautés et les milieux. ces trois contributions-là, par des professionnels payés par le service public, c'est unique en Amérique du Nord. Mais ça implique un rôle professionnel assez exigeant, même, je dirais, de plus en plus exigeant de la part de ces intervenantes collectives. Un rôle professionnel où il ne s'agit pas juste d'accompagner les groupes ou les collectivités, il faut également être en position de proposer, de prendre des initiatives sans jamais être dans la directivité ou dans l'imposition. Donc, il y a un enjeu éthique permanent dans ce travail-là, permanent, entre un rôle actif où on est capable, comme intervenant collectif, d'être en mode proposition sans jamais être en mode imposition. Et ça, ça exige des compétences professionnelles, un positionnement éthique et le travail en équipe est indispensable là-dedans pour être capable de composer avec ça. Dans l'intervention, je dirais, en milieu davantage communautaire, intersectoriel, intersectoriel, ça veut dire un mix d'institutionnels communautaires, il y a un renouvellement de l'intervention sociale qui est en cours. ça veut dire moins de services individuels, même si c'est toujours important, moins d'intervention axée sur l'adaptation des personnes, le changement de comportement, la motivation, moins de ça et davantage l'accompagnement pour la transformation des milieux et des conditions de vie. Ça, ça se fait. Dans le réseau public, c'est moins évident. Je vois dans l'intervention de proximité des possibilités extrêmement intéressantes, mais il y a des contraintes dans le réseau public, mais je pense que les avenues de renouvellement, c'est d'être moins dans l'approche clientèle et plus dans une approche d'accompagnement de citoyens, de sujets, de personnes qui veulent transformer par eux-mêmes en les accompagnant, en les accompagnant à leur situation, pas individuellement, mais collectivement. Donc, tout le lien avec l'intervention de groupe, comme je disais tantôt, l'intervention collective, ça passe par ça. Travailler avec les organismes communautaires, ça implique plus que de référer notre clientèle aux organismes. Le mot clientèle paraît inapproprié si on veut renouveler l'intervention sociale. Ça veut dire être en lien avec les organismes, pas juste les organisateurs communautaires, pas juste les cadres de l'établissement, mais les intervenantes sociales également, en négociant tout ça à l'interne avec les autorités. Le travail social est en lien direct avec les besoins, les manifestations évidentes et les plus sensibles des dysfonctionnements de la société. On est la profession qui est la plus experte finalement des problèmes sociaux, donc de comment se vivent les conséquences et les manifestations des dysfonctionnements sociaux. Cette expertise-là nous oblige à ne pas agir qu'au niveau des manifestations et des conséquences, mais au niveau des causes des dysfonctionnements sociaux. Ça nous oblige à avoir une action à ce niveau-là, donc une action par rapport à la société, par rapport aux politiques publiques, par rapport à l'organisation sociale. Je pense qu'une de nos contributions maintenant, c'est de nommer ce qu'on constate, c'est-à-dire l'échec, l'échec de la réforme Barrette, l'échec de la nouvelle gestion publique, malgré tout l'engagement professionnel, les efforts, la qualité du travail que l'ensemble des professionnels du réseau de la santé déploie. Malgré ça, toutes ces ressources publiques dans le réseau de la santé des services sociaux, actuellement, sont mal et sous-utilisés parce que l'orientation générale, elle est faussée. Elle passe à côté des besoins des collectivités. Elle est orientée vers des finalités qui ne répondent pas aux besoins des personnes et des collectivités. Il faut nommer cet échec-là parce que le gros des ressources publiques, le budget du Québec, il est là dans le réseau de la santé des services sociaux. On ne peut pas accepter au Québec d'avoir un réseau comme ça où la majorité des ressources publiques sont concentrées qui n'est pas à la hauteur des besoins des personnes et des collectivités maintenant. On ne peut pas accepter ça. Et dans la transformation qu'on va devoir opérer, il va falloir qu'on soit en mesure également d'avoir une influence sur les conditions structurantes des problèmes dont on voit les manifestations, donc être capable d'agir sur le développement des communautés territoriales au Québec, le développement des politiques publiques également. Et le travail social est en mesure d'être un acteur surtout s'il y a une alliance qui va au-delà je dirais simplement de l'ordre des travailleurs sociaux mais qui implique les autres acteurs dont j'ai parlé précédemment. Il y a une capacité je dirais de représentation et d'action collective qu'il ne faut pas laisser passer actuellement. Dans les mois à venir, il faut absolument mobiliser ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada